Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite leçon de magie sur l'abracadabra. Mais enfin, mais nous n'y sommes pas du tout. Ceci est une baguette soi-disant magique mais en métal. Si le métal est bon conducteur d'électricité, il ne l'est pas pour les esprits. Le magicien doit donc prendre une baguette en bois qui, elle, coagule les esprits. À ce sujet, je me permets une toute petite parenthèse. Si vous voulez interroger les écritures saintes ou laisser parler là-haut, prenez un coup de papier en bois et interrogez n'importe quelle écriture sainte, que ce soit la Bible, Virgile, Dante ou que sais-je. Pour ma part, j'ai découvert il y a quelques années le message retrouvé de Louis Cattiot, un ouvrage assez récent du XXe siècle, libre à chacun évidemment de se forger son opinion. Eh bien, soit vous laissez parler là-haut, soit vous posez une question. Vous introduisez le coup de papier dans le livre et la pointe vous donnera la réponse ou le texte à lire. C'est une technique magique extraordinaire dont je vous propose l'expérience. Mais oublions un petit peu ce rêve que nous avons tous eu enfant de devenir magicien avec l'abracadabra pour nous pencher un petit peu plus sérieusement sur le sens de ce mot. Alors, abracadabra, ne s'agit-il pas de cours d'hébreu que je suis censée vous donner ? Eh bien, justement, ce mot vient de l'hébreu. Il y a deux étymologies possibles. La première, qu'on trouve dans le dictionnaire le littré, rapproche abracadabra de trois mots. Le premier, qui est ave, signifie le père. Le deuxième, rouach, l'esprit. Et le troisième, davar, la parole ou la chose. Après le littré, abracadabra serait donc une allusion au mystère de la Sainte Trinité où on trouve le père, l'Esprit-Saint et le fils, puisque le fils est considéré comme la parole par les chrétiens, c'est-à-dire le fameux Logos. Voilà une première explication. Donc, avroardavar, qui aurait donné abracadabra. Une autre étymologie qui me semble encore plus proche du mot est celle-ci. Elle serait d'origine araméenne, une langue très proche de l'hébreu. Et ce serait habarakadabra. Vous entendez là que abracadabra, habarakadabra est assez proche. Alors, que signifient ces trois mots ? Habarak signifie l'éclair. Ka signifie comme, c'est une préposition. Et davra signifie la parole ou la chose. Donc, l'éclair est comme une parole, est comme la parole. Voyons déjà quelques petites réflexions dans notre monde à nous. Il y a des expressions curieuses comme tout comprendre en un éclair. Avoir un éclair d'intelligence. Si on voit dans notre monde quand il y a un éclair, il y a en général l'éclair, qui est une manifestation de lumière, qui relie le ciel et la terre. Et il y a aussi du tonnerre. Donc, il y a un lien entre une vision lumineuse et une parole, et un son. Toute cette symbolique va se retrouver dans les textes traditionnels. Je vais vous en donner deux exemples, mais il y en a énormément. Tout d'abord, dans l'Exode, au chapitre 19, nous avons ce passage célèbre, où Moïse va sur le Sinaï pour parler face à face avec Dieu et pour y recevoir la Torah. Que se passe-t-il ? C'est qu'au moment où il monte, la montagne est entourée d'éclairs, de tonnerres et de nuées. Et à ce moment-là, Dieu se met à parler, et Adonai, plus exactement, le tétragramme, se met à parler avec Moïse. Autre exemple pris cette fois-ci dans le Nouveau Testament, c'est dans les Actes. Paul, avant d'être Paul, donc Saul, était en chemin vers Damas, et le texte dit ceci. Donc, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. « Comme il était en chemin, alors qu'il approchait de Damas, une lumière qui venait du ciel resplendit soudain autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix. » Donc, une lumière qui descend du ciel, il n'est pas clairement mis que c'est un éclair, mais on peut l'imaginer. Une lumière vient d'en haut et descend sur terre, et une voix se fait entendre. Donc, il y a un lien entre la lumière et la parole. Et pour prendre un exemple fort connu de tous ceux qui s'intéressent à la tradition hébraïque, penchons-nous sur le tout début de la Genèse, qui commence donc par « Bereshit bara Elohim et ha-shamaim ve-et ha-aretz ». Qui avait-il au tout début, au moment de la création ? Il y avait d'un côté la terre qui était « tohu vavohu », donc en français on dit « tohu bohu », un véritable chaos. De l'autre côté, on avait l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire « roach Elohim » qui planait sur les eaux. Et les deux étaient séparés, il n'y avait pas de contact entre eux. Eh bien, ce tohu vavohu, on pourrait le comparer à notre monde actuel, c'est-à-dire un monde chaotique, où rien n'est illuminé par la divinité. D'un côté, nous avons la parole, mais une parole qui est mutilée, qui est profane. Et de l'autre côté, il y a un Dieu qui aimerait parler, qui a toute l'intelligence, toute la sagesse, mais qui n'arrive pas à se faire entendre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bouche pour se faire entendre. Alors, que se passe-t-il à un moment donné ? Eh bien, Dieu, tout à coup, il dit « abracadabra ». Si vous lisez le texte de la Bible, il n'a pas dit « abracadabra », mais il a dit quelque chose qui semble avoir la même signification. Il a dit « yuhi or ». Il a dit donc « que la lumière soit ». Et immédiatement après, « la lumière fut ». On voit donc que Dieu, au tout début, a créé par la parole et la première chose qu'il crée, c'est la lumière. N'y a-t-il pas là une allusion alors à cette fameuse formule magique de « labracadabra » ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501